L'Africa Newsroom continue, nos éditorialistes Samuel Gembock et Daouda Tal sont toujours sur ce plateau, ainsi que notre invité Khaled Higué qui est président du club 2030 Afrique. On va passer à l'économie à présent, parler du Nigeria où le Naira accuse une forte dépréciation vis-à-vis du dollar et pourtant les autorités monétaires locales refusent de faire baisser les cours officiels. Le président Mohamedou Bouhari s'oppose également à toute dévaluation du Naira. Pourquoi cette fermeté affichée face aux préconisations notamment de certaines agences de notation ? Élément de réponse avec Gladys Moumba. Pas de dévaluation pour le Naira au Nigeria. Le président nigérien Mohamedou Bouhari a annoncé jeudi 28 janvier 2016 ne pas avoir l'intention de dévaluer la monnaie nationale, le Naira. Cette déclaration vient soutenir la décision prise mardi 26 janvier par la Banque centrale du Nigeria de maintenir identique le taux de change officiel par rapport au dollar américain. Le Naira est officiellement maintenu à 199 pour 1 dollar. Si on regarde les fondamentaux macroéconomiques du Nigeria aujourd'hui, une dévaluation est inévitable. La Banque mondiale et le FMI ont recommandé une dévaluation du Naira. Mais le gouvernement nigérien hésite à cette dévaluation. Et la Banque centrale pense qu'ils peuvent emprunter sur le marché international. Vous savez, aujourd'hui, le déficit nigérien pourra atteindre 15 milliards de dollars à la fin de 2016. Juste parce que le Nigeria n'a jamais créé de réserve quand le prix du pétrole était à la hausse. Et le Nigeria dépend beaucoup sur des réserves. Sur le marché parallèle, 1 dollar vaut 305 Naira. Une difficulté pour les commerçants locaux et étrangers qui se plaignent de ne pas avoir accès au dollar requis pour importer. Les investisseurs restent inquiets de voir la monnaie nationale chuter inévitablement et espèrent une politique économique claire avant d'engager des investissements dans le pays. L'économie nigérienne, bon, on a vu une faible croissance en 2015, 2,8, 2,9. Je pense que cette année, ça va accélérer un peu, peut-être 3,25, 3,5. Ça, c'est une baisse conséquente parce qu'en 2014, le Nigeria avait un taux de croissance de 6,8. Aujourd'hui, on constate aussi qu'il y a beaucoup de problèmes liés aux disponibilités d'échange au Nigeria. Le Naira est en train de décliner par rapport à d'autres monnaies comme le dollar ou le liste de ligne ou l'euro. Il est difficile pour les importateurs de trouver des devises aujourd'hui pour faire face aux besoins de change. Donc, il est impératif que la Banque centrale et l'État trouvent des solutions. En décembre 2015, le Nigeria a annoncé la mise en place d'un budget record de 6 080 milliards de Naira pour 2016, en vue de stimuler la croissance en investissant dans de grands projets tels que les routes et les rails. Un budget essentiellement basé sur des emprunts et un baril à 38 dollars. Au début du mois de janvier 2016, le Fonds monétaire international avait estimé que cette première économie d'Afrique n'avait pas besoin d'une aide financière de sa part, malgré les chutes des cours du pétrole. Alors Samuel, ce mot inévitable, on l'entend, notamment de la bouche des institutions internationales, des agences de notation internationales. Est-ce que la dévaluation du Naira est inévitable, selon vous ? Je pense que c'est une équation difficile au regard de la conjoncture économique internationale. Je pense que c'est la première puissance économique du pays et qui a principalement axé sa puissance économique et financière sur le pétrole. Et donc, face à la chute brutale, vertigineuse du prix du baril du pétrole, il est difficile aujourd'hui d'envisager à long terme de maintenir le Naira à sa valeur exacte aujourd'hui. Donc il sera difficile. Il va falloir peut-être voir avec ces institutions, procéder à des négociations financières avec les bailleurs, avec les potentiels partenaires. Ce d'autant plus que le gouvernement table sur des emprunts au cours de cette année. Ça va être particulièrement difficile. Il faudra trouver une solution rapide à cette question pour pouvoir relancer l'activité économique. – Justement, Daouda, effectivement. Là, le Nigeria se trouve dans une situation complexe. Les investisseurs sont frileux parce qu'ils attendent de savoir finalement dans quoi ils vont mettre les pieds. Et le Nigeria semble dire que la dévaluation du Naira n'est pas envisagée. – Oui, je comprends la position du président Boary, étant donné que quand on regarde la structure de l'économie nigériane, les importations sont quand même très importantes pour permettre aux populations d'avoir accès à un certain nombre de biens et services. Et donc, dévaluer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la monnaie baisse. – Et comme quand on importe, on importe en dollars, bien entendu, le coût de l'importation sera plus important. Donc, à un moment donné, je pense que c'est inévitable, certes, mais ce que le président Boary, à mon sens, cherche à faire, c'est de retarder cette dévaluation. Puisque retarder est mieux préparer l'économie, c'est-à-dire de manière à avoir une économie qui est basée sur la production locale, le consommé local, etc. Et à partir de ce moment-là, peut-être que la dévaluation peut s'envisager. – Vous pensez qu'on peut retarder jusqu'à quand ? Parce que là, la situation est déjà critique. Quand on voit justement les cours du pétrole qui ont baissé, cette situation d'inflation notamment, que ça pourrait créer, que doit-on faire ? – Oui, je n'ai pas de planning défini, mais c'est comme ça que je comprends cette politique, en tout cas ce refus. Maintenant, les hydrocarbures, les industries extractives représentent quand même deux tiers des recettes de l'État. Donc, quand on exporte, par contre, c'est important aussi de pouvoir gagner beaucoup. Parce que si la monnaie est faible vis-à-vis du dollar et que vous exportez, à un moment donné, on va vous acheter. Et finalement, ce qui vous revient en termes de recettes est moins important. Donc, c'est une grande équation que vous vous posez, qui est posée au Nigeria. Mais je pense que tout de suite, une dévaluation ne serait pas forcément bénéfique pour le Nigeria. – Une grande équation posée. Alors, je vais vous la poser aussi également, qu'allait diguer votre avis sur cette question justement de la dévaluation du Naira ou non ? – Il faut d'abord savoir qu'une dévaluation, en fait, n'est pas une action automatique pour un gouvernement. Donc, la dévaluation est perçue un peu, comme si vous voulez, comme une défaillance macroéconomique en termes de gestion. Donc, je comprends la position du président Bouhari. Mais ce qu'il faut noter, c'est quoi ? C'est qu'avec la baisse du coût du pétrole, le Nigeria n'a pas eu le temps de diversifier son économie. Et c'est ce qu'on lui reprochait. Le FMI, la Banque mondiale reprochait au Nigeria depuis bien des années, en fait. Ils n'ont pas aussi constitué un fonds souverain. Donc, ça aussi, c'est un autre problème. Il faut savoir que le Nigeria essayait d'anticiper, il y a quelques semaines, puisqu'ils ont émis ce qu'on appelle un Sucuc. Un Sucuc, en fait, c'est un outil de financement islamique qui permet à l'emprunteur de ne pas verser les intérêts aux détenteurs. Et je crois que c'est 2 000 milliards de Naira au total, 1 000 milliards en emploi intérieur et 1 000 milliards en marché de dette extérieure. Donc, ils ont quand même essayé de réagir et de combler le difficile budgétaire pour 2016. Ça prend du temps. Ils n'ont pas eu le temps de bien mettre en place, justement, sur ce outil de financement, que les bailleurs de fonds leur réclament encore une fois de dévaluer. Dévaluer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire créer un gros impact sur la balance commerciale, comme le disait tout à l'heure l'éditorialiste. Donc, ça veut dire quoi ? C'est baisser le prix des importations, c'est baisser le pouvoir d'achat des négériens et ça pose un vrai problème de gestion à l'intérieur du pays. Et je comprends que le président Bouhari s'y oppose et que les banques internes s'y opposent aussi. Mais bon... La Banque Centrale, notamment. Au Togo, le Togo a bénéficié d'un appui financier auprès de la Banque mondiale pour dynamiser davantage son secteur minier. Au cours des cinq prochaines années, l'institution a pour se faire signer avec les autorités togolaises un accord de financement comptant pour le projet de développement et gouvernance minière que nous explique Déo Gracia Skodo. Disposons désormais d'une enveloppe de près de 9 milliards de francs CFA sur une période de 5 ans. Le Togo devrait pouvoir améliorer la gouvernance de son secteur minier. Le financement octroyé vendredi 29 janvier 2016 par la Banque mondiale vise également le renforcement des capacités de gestion des ressources minières à travers la mise en œuvre du PDGM, projet de développement et gouvernance minière. Avec cet appui à la gouvernance, nous nous en croire que la bonne gouvernance sera de mille. Notamment, on a une vision sur cinq ans de 2016 à 2000 ans. On va attendre une croissance partagée. On va renforcer également les infrastructures, mettre un accent particulier sur la sous-traitance des entreprises locales. Nous nous en croire que les exportations vont augmenter. Et comme ce sera une croissance inclusive, ça va alléger la souffrance des populations togolaises et réduire un peu l'incidence de la pauvreté et de la vulnérabilité des populations autour des zones d'exploitation des ressources minières. Selon le gouvernement togolais, le PDGM devrait veiller à la mise en place des ressources humaines nécessaires, censées planifier et gérer les opérations minières sur l'ensemble du pays. D'ici 2020, le secteur devrait contribuer davantage au développement économique et social conformément aux objectifs définis dans la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. Du côté de la Banque mondiale, l'on espère que ce financement améliorera considérablement l'intégration des petites et moyennes entreprises nationales dans la chaîne des valeurs de l'industrie minière. En termes de recettes d'exportation, les industries minières contribuent à 22% en 2014. On peut d'une manière ou d'une autre intégrer les entreprises locales. Maintenant, comment les intégrer ? Je crois qu'ils n'ont pas la capacité nécessaire pour prendre le devant de la scène. Donc il ne peut qu'être des sous-traitants, partager le savoir-faire avec ces entreprises étrangères et faire profiter de la croissance ou bien des richesses de ces ressources minières par les toquelles qui vont travailler à travers les entreprises locales pour faire de ces entreprises étrangères établies dans la zone franche. Un investissement de plus de la Banque mondiale au Togo. Depuis plusieurs années, l'institution finance plusieurs projets dans divers secteurs, notamment l'agriculture, l'environnement, l'éducation, la santé ou encore le développement communautaire. Objectif, promouvoir la croissance économique du pays à travers le développement des infrastructures et la promotion de la bonne gouvernance. Gauda, est-ce que vous pensez que cet appui va réellement permettre de renforcer la capacité de gestion des ressources minières au Togo ? Et changer la donne ? Oui, Marie-Argel, ça dépend de comment le projet est mis en œuvre. Pour l'instant, on constate beaucoup le projet en Afrique. Ils sont financés par Banque mondiale, FMI, etc. Mais tout dépend de la mise en œuvre et du suivi, bien entendu. Donc à ce niveau-là, ça peut effectivement permettre d'améliorer cette gouvernance. Mais j'ai envie de dire que l'amélioration de cette gouvernance doit se faire en termes d'impact sur les populations. Déjà, il y a plus important. Plus important, moi j'aurais bien vu un projet qui permet de renforcer les capacités même des négociateurs togolais de l'État du Togo vis-à-vis de tout ce qui est négociation dans les contrats. Parce que ça, c'est déjà un élément central qui pose problème en Afrique. Maintenant, aujourd'hui, une fois que les contrats sont établis et que l'État tire des recettes de cette industrie minière, comment on va répartir cela ou alors essayer d'inclure dans cette chaîne de valeurs minières les populations de façon à démultiplier l'impact ? Je pense que l'enjeu de ce projet, il est là. Mais il reste qu'il faut agir à deux niveaux. Déjà, l'amélioration des recettes de l'État issu de l'industrie extractive, mais aussi ce que vise ce projet, c'est-à-dire les impacts vis-à-vis de la population. Mais je suis quand même satisfait de savoir qu'il y a un type de projet comme ça parce que souvent, on parle de responsabilité sociétale des entreprises quand on veut améliorer l'impact des populations via l'industrie extractive. Alors qu'on sait très bien que, bon, c'est comme de la poudre aux yeux parfois. Les grandes multinationales vont construire des écoles par-ci, par-là et exploiter à côté. Donc je préfère quand même un projet plus prononcé au profit des populations. – Vous partagez ce sentiment, Samuel ? – Oui, parfaitement. Je partage cette thèse de Daouda. Je pense qu'il faudrait peut-être mettre en place des mécanismes et afficher une certaine volonté de la part des autorités politiques parce qu'il ne suffit pas simplement de bénéficier de l'aide de la Banque mondiale pour dynamiser un secteur, mais encore faut-il être préparé à le faire. Je pense que, un, parmi les pôles à développer, il faudrait peut-être qu'au-delà, on a vu dans le reportage que le poids des recettes des ressources minières sur le fonctionnement de l'État est environ de 22%. Si cette aide peut permettre d'accroître ces recettes, ce serait une bonne chose. Et tout dépendra maintenant de la capacité de l'État à réaffecter ces recettes dans des secteurs tels que la recherche et le développement. Je pense que ce sont des secteurs qui sont des parents pauvres en Afrique. Si on ne développe pas la recherche, si on ne développe pas des centres d'excellence de recherche et de développement, l'appropriation des techniques que les autres ont pu acquérir ne pourra pas être effective sur le continent. Donc il faudrait axer la redistribution de ces moyens au niveau de la formation. Se douter des moyens humains importants, on parle de la sous-traitance. La sous-traitance parce que les locaux n'ont pas les moyens financiers et humains nécessaires pour s'approprier et faire avancer le secteur. Donc il faudrait mettre l'accent sur la formation et la diversification de l'économie. – Beaucoup d'interrogations une nouvelle fois. Alors, que pensez-vous du potentiel minier du Togo ? Est-ce que vous pensez qu'il était en attente de cet appui notamment et que ça pourrait changer la donne ? – En fait, il faut toujours voir l'exploitation d'une industrie comme celle-là comme une vraie opportunité en fin de compte. – Si toutes les étapes sont suivies de la renégociation ou de la négociation du code miné jusqu'à la redistribution de la richesse en passant par le développement des compétences, que ce soit au niveau de la ressource humaine mais aussi du tissu local, ce qu'on appelle local content, ça devient très intéressant. Ça devient une vraie valeur ajoutée en fait. Et c'est là que c'est intéressant, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et je crois que l'apport de la Banque mondiale aussi, c'est à structurer justement toute cette industrie extractive et permettre au Togo justement d'en tirer le meilleur. – Merci. Enfin, le chiffre de jour, 40 milliards de francs CFA. Il s'agit des recettes du secteur touristique prévues pour cette année. En 2014, elles atteignaient 50 milliards de francs CFA. Le nombre de touristes a été divisé par deux entre 2014 et 2015, ce qui affecte forcément l'économie locale. Alors dites-nous Samuel, est-ce qu'il est possible d'attirer au Mali des touristes dans les circonstances que l'on connaît post-attentat terroriste ? – Je crois que c'est difficile à admettre. Je pense que le plan, il est ambitieux. Maintenant, la réalité pourra être tout autre. On a vu les conséquences dramatiques que les attentats de Tunis ont eus sur le tourisme en Tunisie. Et on voit très bien aussi cette réalité au Mali. Et je ne pense pas qu'au cours de ces 12 ou de ces 10 prochains mois, le Mali va rassurer l'ensemble du monde sur sa capacité à assurer la sécurité et la stabilité sur l'ensemble du territoire. Seul facteur de pouvoir stimuler justement ce tourisme. – Donc, Daouda, un manque à gagner, évident. Sur quoi doit miser le Mali ? – Aujourd'hui, c'est très difficile, effectivement. Maintenant, pour les autres pays africains, ça permet de faire un parallèle qui ne sont pas encore touchés. On a tardé à bien comprendre en Afrique que les enjeux sécuritaires étaient fortement connectés au tourisme. Aujourd'hui, on le voit. Mais bon, je pense que c'est des dégâts collatéraux. Mais qu'est-ce que le Mali peut faire ? Malheureusement, j'ai bien l'impression que ça va être très, très difficile de miser sur le tourisme d'affaires, peut-être. Puisque c'est aussi du tourisme. Puisque, bon, il y a le tourisme de loisirs, le tourisme d'affaires, etc. – C'est un droit de mental. – Exactement, aussi. Mais ça, ça a été divisé par deux, comme vous l'avez rappelé, Marie-Angèle. Mais entre, par exemple, 2000 à aujourd'hui, ça a peut-être été divisé par 10 et plus. Puisque moi, j'ai bien vu qu'il y avait même des touristes qui allaient au Sénégal, qui avaient été longtemps première destination touristique en Afrique de l'Ouest, et qui quittaient le Sénégal pour aller au Mali, les pays d'Ogon et tout ça. Je suis vraiment attristé de voir que le potentiel touristique du Mali ne peut pas être exploité dans l'immédiat. Mais bon, on peut garder espoir. – Merci à vous, Dao Total. – Merci, Marie-Angèle. Bonsoir à toutes et à tous. – Je rappelle que vous êtes éditorialiste, notamment dans l'Africa Newsroom. Merci à vous, Samuel Guéboc. – Merci, Marie-Angèle. Bonsoir. – Et merci à vous, Khala Digui. On rappelle que vous êtes président du Club 2030 Afrique. – Merci beaucoup. – Et enfin, nous arrivons bien sûr au terme de cette émission. Cette semaine est consacrée à l'élection présidentielle à venir au Bénin, élection prévue le 28 février. et le dossier à suivre sera le suivant, processus électoral. Quelle place pour les organisations de la société civile qui sont très actives au Bénin. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à bientôt dans l'Africa Newsroom. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada